bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau carnet créatif et lecture j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bons moments créatifs durant cet entre deux et que vous y avez pris beaucoup de plaisir pour ma part j'avais prévu beaucoup de choses à vous montrer et à faire en tout cas et malheureusement je suis tombé malade vendredi de la semaine dernière ça fait une semaine j'ai eu des moments de température j'étais vraiment j'étais pas là du tout et avec un mal de gorge un débouché enfin la totale fait du coup tout ce que j'avais prévu m'a acheté au ralenti j'ai fait comme j'ai pu j'ai fait un rond de rente de temps en temps quand j'étais à peu près à peu près et et du coup ben j'ai pas avancé autant que j'aurais aimé mais c'est pas grave j'ai quand même un projet terminé à vous montrer dont je ne suis pas peu fière parce que comme je vous l'ai dit aujourd'hui à luxembourg nous sommes le 1er octobre c'est la fête des papas mon conjoint s'est absenté pour le moment c'est pour ça que j'en profite pour vous faire cette petite vidéo en commençant par le loisir créatif et pas la lecture comme ça je vais pouvoir vous montrer tout ceci donc le dernier épisode on avait fini sur que des objets terminés sur que des projets terminés et là pour le coup je n'ai que des encours mais ce petit objet terminé comme je vous l'avais dit on va donc commencer par la partie crochet donc pour mon conjoint je vous avais dit que je devais faire ce petit pandarou trop trop magnifique pour la fête des pères parce qu'il en voulait un et voilà je l'ai terminé alors vraiment j'avais je m'étais fait un planning pour le faire en me disant tu fais les deux jambes tel jour les deux jambes arrière tel jour le corps tel jour etc dans mon planning je n'ai réussi à tenir que la tête et de là je suis tombé mal donc après ça a été la cata et je l'ai fini hier autant vous dire qu'hier je n'ai fait que ça et j'ai réussi à faire quand même tout il a fallu faire le corps la queue les quatre pattes et puis ensuite il a fallu tout assembler donc bon heureusement la tête était déjà assemblée en elle-même donc il a juste fallu l'accrocher au corps et franchement je suis très contente de mes de mes finitions elles sont très très propres très très belles je m'améliore de jour d'ami gouroumi on va dire pour tout ce qui est assemblage bien que des fois je me demande pourquoi on se fait un avec l'assemblage alors que finalement ça pourrait parfois être intégré dans le bas dans le panda notamment les jambes arrière je pense qu'on pourrait les intégrer une fois nous dire les faire et les intégrer au xième rang de corps par exemple parce que franchement vu comment elles sont positionnées et cousues elles sont cousues pile sur le troisième bas pas de raison elle a que je pense que ça pourrait être pareil mais bon donc du coup j'ai fait des petits points ici ici et ici pour que les pattes restent quand même bien bien serré et celle ci je les ai laissé libre comme ça mon conjoint met le panda comme il veut souhaite les pattes écartées et il fait un plat comme ça soit il les met comme ça et puis il a la petite tête bien bien devant puis alors j'ai fait des améliorations parce que dans mon pendant que vous aviez à la maison le premier que j'ai fait ici ce n'était pas centré et effectivement je pense que dans le patron il ya des erreurs parce que quand je respectais le patron j'avais ce même décalage alors que là j'ai fait un schmilblick pour que mon truc là il soit bien en centré et qu'on est enfin voilà que la partie là soit égale à celle là et c'est quand même beaucoup mieux ce qui fait que je me suis retrouvé avec plus de maille à un moment donné je pense parce que j'avais que j'avais commencé l'erreur et quand je me suis dit non mais ce qu'il raconte ça va pas j'ai fait un schmilblick et j'ai rediminué ce fait qu'ici on voit que l'erreur elle doit être ici par exemple parce que on a un petit côté un peu plus éloigné que ici voyez mais je pense que c'était de là voilà donc bon son petit museau il resterait peut-être à remettre bien en place parce que on l'a mis un peu n'importe comment je pense hier mais il est trop il est tout beau j'en suis en amour franchement j'adore faire ça même si c'est juste pour la déco faire un amigurumi en plus qui est beau qui est très ressemblant j'adore donc j'ai utilisé des des fils apicotone de dmc moi franchement je préfère à la ricorumi mais c'est un choix les pelotes il ya moins de métrage dans une pelote mais le fil est plus doux et plus agréable à travailler que la ricorumi chez goku adore la ricorumi moi j'ai eu l'occasion de faire les deux de tester les deux et je préfère de loin celle ci voilà je préfère vraiment celle ci voyez en plus elle a une belle finition de points là j'ai fait la technique où on fait des croix vraiment il est super beau je me demande même s'il est pas un chouille plus petit que celui que j'ai à la maison cette fois je l'ai fait en deux et demi je trouve que je crochète de mieux en mieux je me détends également au crochet ce qui fait que du coup ben j'ai plus besoin d'avoir des gros crochets pour crocheter et jusqu'à voilà voilà donc la partie la plus chiante entre guillemets c'est celle ci parce qu'en fait à un moment donné on est avec la rouge la blanche la brune on fait pas beaucoup de rangs donc il faut penser à bien mettre le fil au bon endroit quand on change le fil et puis soit on coupe soit on coupe pas alors moi des fois je coupe des fois je coupe pas ça dépend alors là comme il y a trois fils à un moment donné où j'ai dit quand j'arrivais à l'autre bout comme on fait le tour je coupais ici et puis ensuite je réintégrer à l'intérieur de la tête d'ailleurs ça se voit un petit peu ici et peut-être un petit peu trop rembourré vous voyez pas moi si vous voyez ici on voit mon fils je vais faire un peu courir pour qu'il soit rangé enfin rentrer en même temps que je crochète moi j'aime bien faire ça ça fait beaucoup moins de choses à rentrer à la fin et puis dans ces amigurumi là moi quand je coupe je m'embête pas à rentrer je laisse puis après je bourre et voilà de toute façon c'est pour un adulte il va pas aller tirer les fils avec la bouche ou quoi que ce soit d'autre mais franchement il est nickel il est super bien fait mais beaucoup je trouve qu'il est beaucoup mieux fait que le précédent il est calme voilà voilà donc les enfants vont lui offrir tout à l'heure j'espère qu'il sera content ça faisait un moment qui le voulait j'avais pas eu le temps encore de le faire moi je suis pas fan de faire dix fois le même truc donc quand je le fais une fois je prends beaucoup de plaisir la deuxième fois je sais que j'ai pris du plaisir donc ça me fait revenir dessus mais pas tout de suite c'est pas possible c'est quelque chose que je n'aime pas revenir dessus tout de suite c'est vraiment pas voilà 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 pour mon projet terminé et qui va être offert aujourd'hui même ensuite j'avais commencé à castonner alors je ne sais plus dans lequel c'est oui je vous avais dit donc que j'avais démonté mon top cadaquette dans cette évidemment c'est celle que je suis en train d'utiliser je vais vous montrer dans cette jolie laine mérino temps sel 50% mérino 50% temps sel de chez yarneline c'est le coloris c'est daphné ça non 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 ça c'est le coloris mais évidemment je vais pas avoir le truc au bon endroit est-ce que j'ai une petite étiquette je ne sais plus bon je vous le remettrai façon en dessous dans la barre de description et je vous avais dit que je voulais pas laisser longtemps mes mabontop là justement comme ça et que j'envisageais et j'ai commencé le top cadaquette oui c'est ça vraiment le light et j'ai monté que ça pour l'instant mais bon je vous dis j'ai été mise à l'arrêt puis en plus là c'est quand même des torsades il faut que je j'ai le bon truc dans le bon sens bref donc j'ai préféré le mettre en attente et partir sur des choses qui me paraissait plus comment plus tranquille quand j'étais un petit peu enfin donc voilà ce que ça donne pour le moment voilà c'est très joli au niveau de la couleur je trouve que ça rend bien 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 j'adore un joli je m'excuse pour cette interruption mon homme est rentré il voulait savoir où j'étais et ensuite on a regardé un peu l'histoire des devoirs parce que mes enfants ne veulent pas faire avec moi donc quand papa est là après c'est la guerre donc voilà oui donc je vous disais que j'avais commencé donc le top cadaquette light donc j'ai fait le début de la première bretelle avec ce jeu de torsades moi je l'ai fait sans aiguille auxiliaire c'est pour ça que je vous disais il fallait que je sois bien concentrée parce que je passe les mailles avec la technique 100 donc du coup il faut que j'ai de la force il ne faut pas non plus de force de distance mais voilà donc du coup bon ben j'ai encore 10 cm à faire parce qu'elle disait qu'il faut faire un certain nombre de cm en tirant bien dessus il faut que ça donne ce nombre de cm donc là pour l'instant en faisant comme ça je sais que j'ai encore 10 cm à faire ensuite je pense que je ferai la deuxième c'est le je pense que c'est la partie la plus longue à faire du top donc comme ça je verrai en plus bon alors après l'inconvénient qu'il y a avec la laine qui est mon mout comme ça c'est que ben voilà elle a tendance à se dédoubler maintenant vous voyez elle est plus très nettement sur elle même donc il faut que je fasse très attention quand je prends mes mailles parce que très souvent elle a tendance à prendre le mauvais fil donc ça c'est un petit peu chiant j'avoue mais bon tant pis je fais avec je fais attention c'est pour ça voilà en plus bon comme ça en top d'été il prendra le temps qu'il prendra de se faire ce n'est pas très grave voilà donc pour l'instant moi je tricote en 3,5 ma partie là et ensuite je pense que je tricoterai en 3,25 voire en 3 mais j'avais dit 3,25 la partie du corps voilà donc ça c'est pour le top Kadakes que je suis en train de faire de Atelier Emily donc normalement j'ai assez on doit être dans le... il faut un peu moins de 600 mètres de laine donc on verra bien ce que ça donnera en plus c'est un fil qui quand on le pend a tendance à s'étendre vers le bas donc même s'il est fait un peu plus court il y a toujours moyen de le faire en sorte qu'il soit plus long voilà ça c'était ce que j'avais donné en premier ensuite j'ai monté une chaussette pour pouvoir me déconner ma petite chaussette un peu partout où j'ai envie donc je vous avais dit que j'avais envie de faire la chaussette Boomerang donc j'ai fait la chaussette Boomerang ah oui l'histoire de mon panier génial hein c'est vachement pratique d'ailleurs je mets la pelote, ma pelote de ma chaussette dedans j'ai même mis le maître parce que j'en avais besoin avant de le lever voilà vous voyez j'ai même encore des anneaux marqués à l'intérieur enfin je peux tout mettre dedans, tout ce qui traîne je mets ma pelote effectivement elle bouge pas je peux la prendre n'importe où c'est génial c'est propre ma pelote se balade pas c'est nickel donc j'ai commencé la chaussette Boomerang mais j'y ai fait quelques petites modifications ah bah vous les voyez bien la modification donc j'ai fait les côtes normales en demi-torse comme demandé par le patron et ensuite j'avais envie que ma chaussette ne soit pas forcément toute une nuit et j'ai fait donc une Boomerang avec un jeu de mailles glissées toutes les 4 mailles ici et ensuite je me suis dit arrivé à 6 cm je peux vous le dire c'est ma modification à moi moi je fais sans les côtes je fais 11,5 cm en général donc là je suis partie sur 12 donc j'ai fait sur 6 tous les 4 mailles et ensuite j'ai fait une maille au milieu de ces mailles vous voyez je suis partie sur le milieu de mes 2 mailles là et j'ai fait l'inverse sur l'avant et sur l'arrière moi j'aime beaucoup le rendu que ça fait alors bon après ça c'est un avis personnel de toute façon c'est pour moi donc voilà ce que ça donnera sur mon pied vous voyez on voit bien ici elle s'arrête ici pouf pouf elle reprend ici voilà mais je ne fais pas sur le dessus du pied parce que le dessus du pied moi je trouve que c'est plus là que ça fait joli dans les chaussures donc ensuite j'ai fait le talon Boomerang j'ai découvert une nouvelle technique pas de problème j'ai juste dû faire une boulette ici mais bon bah c'était quand j'étais j'ai voulu faire un moment donné où ça n'aille plus donc j'ai fait un petit trou il y a un petit trou qui s'est fait des deux côtés bon c'est pas grave j'ai serré mes deux mailles quand je l'aurai bloqué enfin quand je l'aurai lavé et puis ben j'ai passé le talon et puis ben ça sera l'occasion pour moi de découvrir si c'est agréable ou pas ce talon parce que franchement il est hyper facile hyper agréable à faire nickel donc je me dis franchement talon Boomerang c'est sympa et ensuite ben là je suis en train de faire le pied voilà ça c'est la première en général je fais les deux en même temps vous savez mais là comme c'est une laine ben quand même un peu travaillée au niveau des couleurs j'avais envie de la laisser se finir et puis de prendre l'autre où elle commencera donc essayer de garder une certaine cohérence mais bon je pense qu'en même temps ça n'aurait pas rien fait de particulier mais bon maintenant on est quasiment fini celle-là avant que je commence l'autre alors c'est vrai que c'est rigolo ce talon il ne connaissait pas donc là c'est vraiment un peste il ne connaît pas ça fait pas la même chose que quand on a la chaussette donc vraiment j'aime bien faire ça je prends beaucoup de plaisir je suis sur mes petites aiguilles chien-gout de 25 et puis ben voilà et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus oui la laine la laine donc euh non déjà le modèle je vous dis que c'est le patron boomerang donc c'est le patron boomerang de démaillez-moi de Christelle qui elle le fait normalement en uni avec le talent contrastant donc la partie vient un peu se remettre ici et euh... et euh... tout puis elle fait les côtes enfin elle fait avec un contrastant voilà c'est plus simple et euh... moi j'avais pas envie moi j'avais pas envie j'ai 100 grammes de cette jolie laine et euh... j'avais très envie de la mettre euh... toute seule vous voyez elle a beaucoup de de speckles elle a des speckles ocre elle a des speckles rose fluo elle a des speckles bleu enfin elle est... c'est pour ça que vraiment je voulais la faire euh... les faire une après l'eau vous voyez là il y a du bleu alors attendez où je l'ai vu là il y a du bleu voilà donc là on voit pas mal les speckles euh... dans ma chaussette on voit pas mal les speckles ocre on voit un peu la bleue euh... est-ce qu'on était déjà tombé sur du rose fluo je crois pas ah si on commençait à rentrer dans les speckles rose fluo sur le bas donc on risque de mieux voir les speckles ici quand même hein puisque là on va être sur du jersey plus réduit hein pour le pied mais euh... c'est déjà très sympa enfin moi j'aime... j'aime... j'aime beaucoup dites moi hein si vous trouvez que c'est joli ou pas enfin voilà j'avais envie qu'elle soit un peu euh... 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 sans euh... sans contraste mais euh... sans être toute... toute une une chaussette à la veille donc euh... c'est un choix mais j'adore franchement j'adore le rendu euh... en plus à la caméra ça se voit vachement mieux qu'en vrai et je pense qu'une fois qu'elle sera bloquée ça se verra encore enfin une fois qu'elle sera lavée et que la laine aura pris toute sa... toute son ampleur ça se verra beaucoup mieux vous voyez on voit vraiment là ça vient au centre voilà et voilà donc euh... la laine et ben il s'agit d'un... écheveau que j'avais eu dans ma box euh... six mois de mon petit rêve de Michaela moi c'est une laine que j'adore alors j'adore au niveau bah vous voyez le travail de teinture je trouve très joli euh... j'adore la... la texture de... de la laine la douceur le... la tricotée c'est un plaisir vraiment c'est... ouais il y a pas à dire c'est vraiment ça je... je prends beaucoup de plaisir à tricoter cette laine en fait tous mes projets actuellement c'est euh... projet laine de ouf voilà voilà donc euh... pour cette chaussette ensuite le troisième projet qui avance bien mais que je peux pas vous montrer entièrement c'est euh... le cal euh... le col légende d'automne moi je suis pas le cal hein... mais par contre j'adore euh... le col donc euh... de... de Christelle euh... rêver sa vie en couleur elle a euh... créé ce col donc d'automne avec... plein de sections différentes et euh... moi ce que j'aime dans ce patron c'est que j'apprends plein plein de trucs euh... euh... bon faire des maillons droits des maillons verts des jetés machin tout ça la technique je sais par contre le jacquard j'en avais fait que sur une paire de chaussettes euh... là il y en a beaucoup et j'adore ça euh... et il y a de la... il y aura aussi de la mosaïque il y a des points texturés aujourd'hui j'en ai fait un mais qui est canon et je vous le montrerai pas parce qu'il ne fait pas partie de la semaine de tricot aujourd'hui je ne peux vous montrer que ce que j'ai tricoté euh... euh... dans euh... les laines donc j'ai... je vais déjà vous montrer les écheveaux que j'ai tricoté que je me rappelle avoir tricoté ou que je vais regarder dans le patron que j'ai tricoté donc euh... il y avait euh... 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 oui il y avait celle-là aussi euh... euh... non celle-là c'était dans la partie d'aujourd'hui il y avait celle-là euh... ça... oui euh... ça... hum... c'était dans la partie de cette semaine ça oui 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 ensuite euh... oui c'est pas celle-là que j'avais prise ensuite euh... celle-là aussi et celle-là aussi oui et celle-là celle-là c'est un petit rajout bon je vais essayer de cacher la partie que vous ne pourrez pas voir donc déjà je vais vous montrer les couleurs donc j'ai utilisé celle-ci donc c'est euh... voilà c'est un euh... un caramel avec euh... énormément de nuances à l'intérieur alors vous vous le voyez pas très bien c'est très dommage vous voyez il y a des nuances on voit ici que c'est plus clair alors vraiment ça fait nuancer c'est un semi-solide comme on dit ensuite il y a celle-ci avec plein de speckles euh... dans les jaunes les verts les bruns enfin dans le coloris caramel le beige il y a des speckles violets enfin vraiment les canons ensuite il y a celle-ci pareil c'est un semi-solide euh... qui a aussi pas mal de euh... variations dans la couleur mais qui est très euh... euh... pep de toute façon vous le verrez tout de suite vous reconnaîtrez la couleur sur le modèle ensuite il y a celle-ci qui est euh... 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 rouge vin avec beaucoup de nuances à l'intérieur il est vraiment très très beau aussi euh... ici c'est un beige un beige euh... un beige qui tire un peu vers le haut rang orangé euh... qui est très très beau euh... euh... ça c'est pareil il y a du vert du rose du beige il est... il est... il est canon il y a des petits speckles dessus enfin franchement il est... enfin les couleurs c'est un plaisir à tricoter celui-là euh... il est crème avec du orangé et plein de petits speckles de différentes couleurs avec plein de couleurs un petit peu euh... des verres des oranges des noirs des bleus foncés enfin ça ne doit pas être du noir ça doit être du bleu foncé euh... du... du rouge euh... pardon du rouge comme ça et puis la dernière bah c'est celle-ci qui est euh... très 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 belle qui a aussi plein de couleurs à l'intérieur et qui est vraiment juste canon alors ce sont toutes les laines que j'avais eues dans mon calendrier de l'avant de The Woolies Skin franchement c'est euh... un régal à tricoter et quand on voit le rendu des laines topissime alors je vais essayer de vous cacher ce que je dois vous cacher j'espère que je vais pas faire de conneries je vais pas vous spoiler parce que ce serait vraiment dommage en même temps il y a des parties c'est difficile à vous cacher donc je vais essayer de faire comme ça de les mettre dans mes mains donc si vous voyez pas les parties à ne pas boire voilà euh... le début du... du col jusqu'à aujourd'hui donc aujourd'hui nous finissons sur cette partie-là de jacquard donc on part avec des côtes euh... 3-1 euh... voilà donc ça c'est le rouge que j'avais rajouté ah non je voulais pas montrer c'est ce magnifique bordeaux là euh... beaucoup plus clair que celui-là vous voyez pas du tout le même genre mais les nuances sont un peu dedans il est super beau il est lumineux il est juste canonissime donc c'est ce que nous voyons ici ensuite la laine où il y avait un peu de vert, de rose, de machin elle est sur le dessus c'est pas pratique quand il faut cacher la partie du bas et la partie... vous montrez la partie du haut est-ce que ça marche comme ça ? est-ce que ça marche comme ça ? ou je mets plus bas ? voilà ensuite vous voyez la partie où il y a le vert, le rose, ben c'est ce rang là celui-ci ensuite la petite crème jolie crème c'est celle-ci ensuite on a une... donc celle-ci c'est celle que je viens de vous montrer à côté de celle-ci ensuite la beige caramel c'est celle qui... la plus grande partie du jacquard le motif c'est la même que celle-ci ou pas ? peut-être pas ? non le motif c'est celle-là voilà voilà ensuite nous avons fait un rang c'est un rang de jersey oui un rang de jersey vous voyez ici là juste entre les deux motifs c'est celle-ci avec celle-ci là ah c'est une petite chose ça va pas le faire voilà j'essaye de mieux vous montrer également le châle donc cette couleur-ci c'est celle-ci vous voyez ensuite cette couleur-là de vert de gris enfin de vert de rose ce premier rang-là c'est celle-ci voilà je remonte parce que je fais des bêtises ensuite ce deuxième rang-là c'est celui avec les speckles donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure c'est celui-là je crois c'est le C3 c'est ça c'est celui-là vous voyez c'est pareil mais on le voit pas beaucoup parce que par rapport on voit ici c'est celui-là par rapport à certaines zones celui-là ici c'est celui-ci vous voyez ensuite celui-ci-là qui est mon C1 et mon C2 donc c'est celui-ci mon C1 donc ce magnifique caramel voilà voilà et mon C2 mon C2 où est-ce qu'il est mon C2 où est-ce qu'il est voici non c'est 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 3 non c'est simple c'est celui-là pass-bat voilà c'est ce combo-là pour ce jacquard là voilà très joli ensuite ben ici c'est celui-ci là qui est voilà plusieurs couleurs vous voyez ce que ça donne voilà quand on le cricote ensuite ici ben on est sur le orange donc celui-ci et sur l'autre couleur c'est la beige je veux pas dire de bêtises mais c'est celle-ci c'est mon combo là pour le jacquard voilà ici et franchement il rend bien le jacquard on les voit vraiment bien les motifs mais je suis vraiment contente de celui-là je vous montrerai bien jusqu'en bas mais voilà ça fait vraiment sympa j'aime beaucoup voilà ensuite ben en dessous ben il y a j'ai continué mais vous verrez ça la prochaine fois voilà désolée pour cette sixième interruption mais moi quand le linge sonne je préfère aller le pendre tout de suite ça évite qu'il soit froissé et ça évite le repassage voilà donc oui je tricote donc ce joli col d'automne de Christelle de rêver sa vie en couleurs avec donc une grande partie de mes laines de mon calendrier de l'avant de l'année dernière donc je les ai rassemblées comme ça oui bien voilà pour l'instant c'est ces couleurs là que j'ai utilisées il y en a encore d'autres qui vont être utilisées donc il y a un jacquard qui est fait donc le premier petit jacquard qu'on voyait donc c'est C1 C5 celui là donc c'était bien ces deux coloris là donc c'est le petit jacquard fin qui fait comme ça voilà c'est ces deux là on a plus la même luminosité que tout à l'heure d'un moment à un autre ça tourne ça change euh le deuxième jacquard que vous avez vu celui qui fait les flèches comme ça euh c'est c'est celui de d'aujourd'hui donc c'est le C7 C8 c'est donc les deux là voyez il y a vraiment un rappel de cette couleur dedans c'est pour ça que j'avais très envie de mélanger les deux euh et je trouvais que ça faisait vraiment super super bien voilà voilà donc euh pour le début et euh le début ben c'est avec ce rouge là alors on a plus du tout la même luminosité c'est très dommage parce qu'en plus il y a il fait il fait plutôt beau mais bon le soleil tourne la luminosité baisse l'heure tourne voilà c'est un alors j'essaierai de vous le filmer à plat comme ça peut-être que vous verrez mieux ça s'agit en espérant pouvoir arriver à mieux vous les montrer donc ça c'était tout ce qui était tricot et je voulais vous montrer encore une chose c'est mon mon pull saturn bloqué bloqué terminé voilà je l'avais plié bien plié du coup il fait les plis mais le voilà bloqué terminé le voili le voilou il est là donc c'est ce que je disais les relevages de maille invisible voilà la laine est tellement fine qu'elle ne se elle ne gonfle pas des masses c'est pas une laine gonflante celle-ci donc je le saurai pour la prochaine fois qu'il faut éviter les choses qui ne peuvent pas se lisser au blocage mais sinon il est juste il est juste magnifique bon là je peux pas vous le passer mais enfin me revoilà avec mon pull donc le voilà bon j'ai pas de sous-vêtements en dessous vous m'excuserez je suis en tenue tout tranquille mais voilà ce que ça donne donc ça donne voilà vraiment joli ça fait un beau décolleté c'est bien lissé ici au niveau de la longueur il est parfait en tout cas pour moi voilà je laisse un petit peu se se déduiller et au niveau des manches il est nickel c'est exactement ce que je voulais au niveau des manches il est parfait voilà donc j'en suis très très contente voilà bon c'est pas facile pour moi parce que j'ai pas beaucoup j'ai l'impression que je manque un peu d'oxygène de me bien déshabiller on va bien on va dire comme ça je vous excuserais je suis un peu décoiffée mais bon voilà c'est comme ça voilà donc j'en suis vraiment très 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 contente je trouve que la laine elle a un rendu magnifique ce pull il est suivi mais j'ai enfin pouvoir le mettre en plus là maintenant le matin il fait pas chaud mais bon moi je suis principalement l'après-midi pour l'instant l'après-midi il fait encore pas trop froid c'est même pas froid du tout d'ailleurs je suis désolée c'est dur et du coup ben je pense pouvoir le mettre là d'ici quelques jours on est quand même au mois d'octobre je pense que c'est la semaine prochaine je sais pas si c'est renoncé du beau temps du mauvais temps chez nous je vais pas regarder donc vous verrez bien mais j'espère pouvoir de toute façon j'espère pouvoir le mettre c'est sûr bientôt c'est sûr maintenant la semaine prochaine ou dans 15 jours j'en sais rien mais je vais pouvoir le mettre très très prochainement bon je vais arrêter de justifier dans tous les sens parce que je suis désolée ça me fatigue énormément surtout ça m'essouffle donc je vais boire un petit coup voilà je pense que pour tout ce qui est vraiment tricot c'est fini donc je pense vous montrer le col d'automne toutes les si j'arrive toutes les semaines ou toutes les deux semaines je sais pas comment en fonction de mes avancées mais je peux rentrer jusqu'à la date que je veux vous montrer j'ai également avancé sur ma température blanquette donc je suis arrivé à me mettre à jour sur août maintenant il faut que je me mette à jour sur septembre oui c'est ça donc j'attends lundi que le site se mette bien à jour une fois qu'il sera bien à jour je vais pouvoir regarder les deux dernières températures celle du 29 et celle du 30 et puis je vais commencer à la tricoter ça c'est pareil je la tricote quand il fait froid quand il fait frais d'ailleurs j'ai fini août à un moment donné où il n'était pas très chaud donc c'était bien là je vais commencer je vais peut-être commencer à la tricoter un peu le soir devant la télé le truc c'est qu'elle est imposante il y a des changements de fil c'est un peu chiant mais bon c'est pas grave je vais finir en tout cas je suis contente il va me rester 3 mois à faire 4 avec septembre mais on arrive au bout on arrive au bout mais je ne ferai plus jamais ce truc là oh non 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 il ne prend aucun plaisir à le faire après je l'ai commencé j'aime pas m'arrêter au milieu d'un truc que j'ai commencé quand on je l'ai tricoté l'autre fois j'avais mis toute la longueur en trop sur les jambes de mes enfants ils étaient contents ils étaient bien chauds donc au final ça fera plaisir à tout le monde quand on sera sur le canap' avec ça sur les jambes mais voilà j'en ferai qu'une quoi ou alors si je fais ça c'est vraiment je ferai différemment je ferai déjà pas un rang aller-retour je ferai peut-être un rang aller et puis le retour c'est d'une autre couleur voilà je ne prendrai pas la tête avec ça en tout cas par contre le calme d'automne là c'est un vrai plaisir et je suis à fond dedans j'adore j'adore découvrir les couleurs ce qu'elles donnent tricotées ce qu'elles donnent ensemble le pourquoi elles ont été un peu enfin le pourquoi je m'en doute c'était Noël il y avait un bon bord et là vraiment le fait de les avoir tout ensemble comme ça ça donne vraiment comment un vrai détail de un vrai aperçu de ce que ça va donner et j'avoue c'est pas mes couleurs en général d'ailleurs enfin beaucoup de ces couleurs ne sont pas mes couleurs et je trouve qu'ensemble elles sont très jolies et ce col je pense va être très très beau merci Christelle si tu passes par là pour ce magnifique design que je prends un plaisir fou à tricoter bisous voilà bon maintenant on va je vais vous parler lecture donc voilà en livre papier je vous parlerai de rien parce que je n'ai pas lu de livre papier je crois que je vous ai déjà parlé l'été d'une reine c'était dans le vlog précédent là j'ai fait beaucoup d'écoute audio puisque bon ben voilà j'étais pas très en forme c'était somnolente donc l'écoute audio c'était plutôt bien donc j'ai fait 3 ou 4 écoute audio je ne sais plus je ne sais plus là j'en ai 2 j'en ai 3 j'ai fait oui les soeurs de la tempête donc de Lucinda Raillet les 7 soeurs vous en avez parlé dans le carnet précédent Aliénor d'Aquitaine je vous en ai parlé aussi et là j'ai terminé donc le bureau des affaires occultes alors franchement le bureau des affaires occultes le tome 3 les nuits de la peur bleue il est génialissime et je crois que je vous en ai parlé aussi que je vous en ferai peut-être un résumé en fait il est vraiment clôturé à la fin on arrive vraiment à la résolution de l'énigme concernant le passé de Valentin voilà on arrive vraiment à la fin de l'énigme du passé de Valentin il a les réponses à ces questions alors est-ce qu'elles sont celles qu'ils attendaient qu'ils n'attendaient pas je ne vous dirai pas en tout cas c'était vraiment intéressant l'affaire en elle-même elle était de rebondissement en rebondissement même pour nous l'auteur nous a quand même un peu baladé et c'était vraiment très sympa mais j'avais quand même une suspicion qui n'était pas tout à fait fausse mais qui n'était pas tout à fait juste non plus donc ça c'est pareil c'était intéressant et vraiment je vous recommande cette saga j'ai vraiment aimé le bureau des affaires occultes c'est vraiment une saga policière que j'ai vraiment bien aimé qui se passe dans le 18ème 18ème et vraiment on est vraiment plongé dans le Paris de cette époque à tout point de vue donc vraiment que ça soit du premier au dernier on est vraiment dedans je trouve que le lecteur sur Audible il est canonissime enfin moi j'aime beaucoup comment la façon dont il lit le ton qu'il met à chaque personnage on les différencie franchement c'était intéressant donc vraiment je vous recommande cette saga ensuite je ne sais plus si je vous avais dit que j'avais lu j'avais commencé les mangas l'atelier du sorcier donc j'ai lu du tome en tome 5 c'est un petit manga qui est sympathique alors si je me répète je m'en excuse parce que vraiment je n'ai plus je n'ai pas pris les notes de ce que je vous ai dit dans l'ancien je n'ai pas eu le temps de re-regarder ma vidéo pour savoir exactement de quoi je vous avais parlé entre temps je n'ai pas eu le temps de mettre quoi que ce soit donc du coup je ne sais plus de quoi je vous ai parlé donc il faudra que je me repenche dessus mais là honnêtement je n'ai pas envie de faire ça donc c'est l'histoire d'une petite fille mais il me semble que je vous en ai parlé j'ai l'impression que c'est une redite comme ça ou alors je vous en ai parlé rapidement je ne sais pas c'est l'histoire d'une petite fille qui a toujours voulu devenir sorcière enfin pouvoir lancer des sorts et elle était tombée sur un individu qui à l'époque était un sorcier déguisé en mendiant et qui proposait d'acheter un livre avec une baguette une baguette stylo quoi on va dire une baguette plume les plumes pour écrire et cette petite fille donc à toute sa jeunesse essayait de lancer des sorts ça n'a jamais marché parce qu'en fait il y a une règle qui est que normalement ils ne deviennent sorciers que ils deviennent sorciers de famille en famille les humains ne peuvent pas devenir sorciers les humains lambda et un jour cette petite fille qui aide sa maman au magasin va se retrouver en lien avec un sorcier qui va grâce à sa sorcellerie réparer un chariot volant tiré par des chevaux volants et elle va regarder alors qu'elle ne devrait pas et du coup elle va vouloir s'exercer et elle va créer quelque chose de permanent de terrible pour elle, sa famille et du coup ce sorcier là va la prendre sous son aile et va l'emmener à l'atelier des sorciers elle va rencontrer d'autres petites sorcières au début elle va se retrouver face à des petites filles qui sont gentilles puis il y a des petites filles qui le sent moins qui estiment qu'elle n'a pas sa place d'être là mais malgré ça cette petite fille ne va pas s'en formaliser elle va travailler toujours plus toujours plus pour y arriver et en fait la ligue des sorciers va la prendre un peu en grippe parce qu'elle serait à l'origine de la mauvaise sorcellerie donc il voudrait lui enlever tout ce qui lui reste de mémoire le problème c'est que quand on vous enlève la mémoire on vous enlève vos souvenirs on vous enlève tout jusqu'à l'existence de votre naissance donc elle va être aidée par ses petites camarades qui au fur et à mesure se seront attachées à elle pour empêcher que cela arrive et elles vont se retrouver dans des situations assez difficiles et au fur et à mesure on voit un petit peu sur quoi veut nous amener l'auteur donc ça va être une guerre de sorciers je pense entre les bons et les mauvais mais il y a quand même une assimilation dedans qui est très intéressante et très... qui suscite questionnement au lecteur par rapport à leur maître sorcier donc c'est intéressant voilà donc là je vais poursuivre la suite je vous en dirai plus si ça va crescendo dans le bien ou si ça part en cacahuète et puis et puis voilà pour cette série en tout cas c'est... alors on est loin de ce que je pensais que c'était mais on est... c'est plutôt sympa quand même voilà j'aime bien ce... quand je suis dedans je suis dedans ensuite en lecture audio donc c'est là dessus que je terminerai j'en ai fait deux donc c'est la même chose donc je vous ai dit que j'ai suivi la saga des 7 sœurs donc j'ai poursuivi la saga des 7 sœurs contrairement à ce que je vous disais entre le tome 1 et le tome 2 où c'était vraiment similaire au niveau du début de l'histoire et que j'avais peur que ça me saoule d'où la coupure avec... le... le... le bureau des affaires occultes euh... les autres tomes ne commencent pas pareil au final il y a que 3 tomes qui sont vraiment interactifs c'est à dire le tome 1, le tome 2 et le tome 3 parce qu'ils sont vraiment passés des choses euh... mais dans le tome 3 qui est la sœur de l'ombre donc Star la troisième sœur euh... on commence pas quand même euh... au décès du père on a quand même toujours cette petite rencontre entre ce que dit euh... le petit mot euh... 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 ce qui était écrit sur la terre euh... 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 sur la sphère euh... machin là euh... euh... et leurs petits objets à chaque fois qu'elles ont mais après euh... elles... elles... euh... deux... le tome 3 et le tome 4 vont commencer vraiment à un moment précis de leur vie donc Star euh... euh... va aller à la recherche de son passé euh... plus par euh... euh... alors pas par curiosité... enfin par curiosité oui évidemment euh... euh... mais par coïncidence c'est à dire qu'en fait euh... euh... l'auteur a fait en sorte que du jour où elle lise euh... euh... le petit mot qui était marqué avec euh... euh... l'indication où elle devait déjà s'orienter euh... euh... elle tombe dessus voilà... par le hasard et euh... du coup elle va se dire c'est quand même bizarre elle tombe plusieurs fois dessus et là elle se dit euh... euh... c'est bizarre faut que je rentre dans cet endroit elle va y aller et de là va découler toute l'histoire donc c'est aussi une euh... euh... un des tomes où l'histoire est vraiment très sympa où elle va découvrir donc une partie euh... euh... ben euh... de son passé elle va découvrir un avenir elle va euh... 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 enfin qu'elle a quand même bien vécu euh... une enfance heureuse et elle va aussi c'est aussi un tome où il y a une prise euh... 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 médicale et euh... euh... de prendre son envol euh euh... 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 et euh... de vivre sa vie. Donc ça va avoir un impact au niveau de 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 sa vie dans sa relation avec sa soeur. ça va avoir un impact sur elle et puis ça va lui permettre de s'ouvrir au moins de choses qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent ce tome suscite toujours des questions beaucoup de questions moi je me pose énormément de questions j'espère que c'est vrai que le tome de Basalt nous donne la réponse à toutes ces questions parce que franchement j'en ai un paquet là depuis les 3 tomes là et dans le 4ème encore plus parce que dans le 4ème donc j'ai enchaîné avec la soeur de la perle la soeur à la perle pardon c'est le tome 4 donc c'est Sissi ce qui me paraissait logique de les lire l'une derrière l'autre c'est parce que Sissi c'est un couple dans la vie des 7 soeurs c'est les 2 soeurs qui sont en fusionnel donc presque un couple et les suivre l'une l'autre et voir leur ressenti à toutes les 2 par rapport aux événements qui s'enchaînent puisque finalement dans le livre de Sissi on a quand même tout ce qu'elle ressent de cette séparation que Star a mis en place et il a fait avec elle ça nous permet à nous de voir aussi comment elle le ressent et comment elle le vit donc ça c'est une première étape alors au début on a l'impression que au début moi je me disais oh là là c'est une sacrée frangine puis après au fur et à mesure on apprend à mieux la connaître on apprend à mieux savoir ce qu'elle ressent ce qu'elle pense d'elle la façon dont elle se perçoit vis-à-vis du monde vis-à-vis de son environnement et finalement elle est attachante aussi c'est une sœur qui est aussi attachante que les autres qui est juste plus cash dans sa façon d'être et bon ce que ce qui me laisse un peu c'est pas le meilleur tome des 4 que j'ai eu c'est pas celui que j'aurais préféré l'histoire est très sympa mais il y a une partie dans l'histoire où je me dis à quoi il sert voilà ok on va c'est un peu travaillé mais je trouve que c'est pas c'est trop survolé quoi je veux dire j'ai trouvé ça très très bizarre et puis il y a il y a un jeu de hasard et de de coïncidence comme par enchantement qui fait que bon la fin me laissait un petit peu à me dire ok ok elle manquait d'inspiration à ce moment là c'était le quatrième on dit toujours à un moment donné dans les sagas il y a un moment où un tome ou deux va s'essouffler bah alors celui-là autant au début ça allait autant à la fin ça fait un peu comme un soufflé qui s'est un petit peu enfin personnellement je l'ai ressenti comme ça donc c'est pas le meilleur tome mais c'était intéressant alors ce qui m'a beaucoup intéressée de ce point de vue de ton c'est qu'il y a beaucoup de références par rapport à cette culture indigène qui me parle qui fait partie un peu de ce que la façon dont on perçoit les choses dont on nous apprend à vivre les choses et qui est vraiment très enfin qui m'a parlé à moi qui n'a eu que des références je me suis dit non mais attends ça j'ai déjà entendu ça je voilà et c'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours mais vraiment hyper intéressant de ce côté là de ce côté spirituel du côté indigène ça j'ai bien aimé mais après le reste je reste en point de suspension parce que voilà par contre j'ai écouté il y a toujours à la fin de chaque tome en audio alors je ne sais pas si dans le livre c'est pareil une partie du livre suivant donc là le prochain c'est Tigui et franchement il m'a il m'a bien captivée et pareil il m'a fait penser à des choses donc j'ai très envie de les lire alors je reviens sur mon expérience next story je vous avais dit j'ai fait l'essai de 45 jours je peux vous avancer j'ai l'impression qu'on est fort à l'ombre comme ça j'en suis pas totalement satisfaite moi personnellement donc pourquoi j'ai essayé donc la saga des sept sœurs via next story j'ai réussi à en lire trois le tome 1 le tome 2 et le tome 3 en 45 jours c'est pas mal on va pas se mentir surtout que c'est quand même des livres audio qui font plus de venteur donc c'est quand même pas mal mais à chaque fois à chaque fois et là je peux comparer parce que j'ai écouté le tome 4 sur Audible à chaque fois j'avais des passages qui étaient mangés c'est à dire que si je faisais pas un retour en arrière j'avais pas le début ça m'a gonflé je me suis dit mais pourquoi j'ai touché un bidule non c'était comme ça on passait du truc et ma musique puis tout d'un coup on passait un truc et on avait des fois des phrases entières qui étaient mangées alors ça ça m'a gonflé on va pas se mentir donc et j'ai eu ça sur toutes mes lectures je veux bien que j'ai ça sur une je me dis bon il y a un petit raté etc mais sur toutes j'ai trouvé ça très particulier ensuite bon ben moi personnellement je n'utilise pas toute la partie qui est magazine je ne suis pas très magazine je ne suis pas journaux et les livres qui permettaient d'être dedans moi si je veux en livre et le mettre sur ma liseuse je pourrais la voir toute la vie alors que là le show on se désabonne on perd tout donc je vois pas l'intérêt et puis les livres comment de crochet ou autre moi je préfère les avoir devant moi et avoir les trucs en gros voilà donc du coup je me suis désabonnée surtout que j'ai eu la mauvaise surprise et ça je vous en parlais aussi donc les 45 jours sont passés ils ne vous préviennent pas que les 45 jours sont passés ils ne disent pas voilà vos 45 jours sont passés maintenant vous allez passer dans un abonnement j'ai lu donc le dernier donc le troisième tome des 7 soeurs sur Dextory j'ai commencé le quatrième tome de la soeur à la perle et pouf ils m'ont tout coupé c'est à dire qu'en fait on marche pas comme sur audible on achète un livre et voilà on l'a acheté et on lit en temps d'heure qu'on veut etc c'est pas gênant non on marche à l'heure c'est à dire que vous achetez 15 heures sachant que des bouquins comme ça ça fait 20 heures vous les lirez jamais en une fois ça n'a pas d'intérêt si si vous achetez des petits bouquins vous allez avoir 6 heures de lecture éventuellement 7 heures de lecture vous allez en lire 2 en écouter 2 mais 2 en écouter 2 ça va rapide c'est rapide aussi et votre morfait est vite mangé donc j'ai pas trouvé ça intéressant du tout et puis vous êtes pas prévenus donc au final c'est plus cher que audible pour l'utilisation que moi j'en ai c'est de moins bonne qualité sonore pour moi pour l'expérience que j'en ai eu que sur audible donc je reste sur audible et j'ai arrêté mon abonnement nextory parce que pour le résumé on ne sert pas et je n'en suis pas totalement satisfaite voilà pour l'information et mon retour nextory je vous avais dit que je vous ferais le retour donc je vous le fais voilà ensuite j'ai commencé une lecture papier mais je vous dis je l'ai vraiment commencé tout doucement c'est conte de fées de Stephen King qui a l'air très intéressant mais comme je suis tombée malade autre temps voilà c'est un livre en plus qui est extrêmement lourd il est extrêmement gros il est extrêmement il y a beaucoup de pages donc vraiment et il est très lourd dans la main quand on n'est pas bien c'est pas le truc qu'on a envie de lire clairement puis on n'a pas envie de lire clairement donc écouter c'est une chose lire c'est autre chose donc je vous en reparlerai plus tard j'espère pouvoir avancer pour le prochain carnet de bord dans cette lecture parce qu'elle a l'air vraiment intéressante pour le début que j'en ai fait je me suis dit qu'après si vraiment j'arrivais pas à avancer sur le côté papier j'ai déjà regardé suraudible allié j'ai écouté si l'auteur me convenait au niveau de la lecture j'ai trouvé qu'il était pas mal aussi donc il se peut qu'il finisse en audio entre deux sept heures ou avant les deux prochaines sept heures je ne sais pas on verra bien de toute façon on le saura vite puisque je retourne à l'école chercher Aurélien demain donc je vais me mettre ça dans les oreilles donc je ne sais pas lequel c'est voilà donc je pense que pour tout ce qui est lecture crochet tricot je vous ai parlé de tout rapidement peut-être mais là vraiment il faut que j'arrête parce que je commence à avoir mal à la gorge ça devient compliqué mais après ça en route plus en plus je le sens quand je parle j'ai soif je n'ai plus rien à boire donc je vais je vais m'arrêter là bon sur ce je vous dis à la semaine prochaine passez une excellente soirée journée week-end appétit et je vous dis à la prochaine pour un nouveau carnet créatif et lecture bye bye